Pas de mobilisation massive en Corée du Nord selon Washington. Les Etats-Unis ont toutefois déployé depuis dimanche des chasseurs furtifs F-22 en Corée du Sud, comme il l'avait déjà fait lors d'un précédent regain de tension dans la péninsule en 2010. Pour le porte-parole de la Maison Blanche, Jay Carney, le discours belliqueux du régime nord-coréen ne se traduit pas en acte. J'aimerais signaler qu'en dépit de la rhétorique sévère en provenance de Pyongyang, nous n'observons pas de changements dans l'attitude nord-coréenne, comme des mobilisations ou des redéploiements de forces de grande envergure. À Séoul, la présidente sud-coréenne a promis hier une réponse militaire forte et rapide en cas de provocation de Pyongyang, indépendamment des conséquences politiques. Pyongyang a annoncé durant le week-end pascal être entré en état de guerre en réponse aux manœuvres militaires conjointes menées dans la péninsule par les Etats-Unis et la Corée du Sud, le clan de Kim Jong-un intensifie sa marche sur la Corée du Nord avec un nouveau Premier ministre.